et bien bonjour à tous et à toutes pour ce dernier match de poule de la coupe du monde féminine on est donc au troisième match et on est avec le groupe P parce que c'est le groupe P qu'ils ont promis après il y a le groupe A mais il y a quatre matchs à la même journée donc quatre vidéos dans la même journée j'espère que vous êtes prêts donc Chine, Espagne, Afrique du Sud, Allemagne au menu ça se passe aujourd'hui et Corée du Sud, Danvège, Nigeria, France pour aujourd'hui aussi, niveau 2 ça sera pour aujourd'hui mais pour l'actuel je pense que ça sera que pour demain je ne sais pas si je vais faire les quatre matchs un coup donc pour l'instant et bien sûr je vais jouer avec la Chine, je crois que je n'ai jamais joué encore avec la Chine bien sûr je ne vais pas jouer avec l'Espagne, j'ai déjà joué, Afrique du Sud, Allemagne bien sûr je vais aussi avec l'Afrique du Sud parce que l'Allemagne je vais déjà jouer, donc comme ça ça me permet de jouer avec toute l'équipe et pour Nigeria France, c'est Nigeria en premier donc je suis sûr que je ne joue avec l'Nigéria parce que j'ai déjà joué avec la France non non je suis pas là, c'est que je suis tenté exprès Chine, Espagne Attends c'est quoi ? Normalement Je peux perdre Je peux perdre Enfin c'est la petite, non c'est plus des équipes que je prends que je prends Donc euh Mais un défi Bonjour merci de nous être fidèles Salut Hervé, un match amical International au programme aujourd'hui avec comme de coutume les lignes qui vont retentir dans quelques minutes Et c'est un match où la Chine va affronter l'Espagne Et voici la composition de l'équipe chinoise Schéma classique pour cette équipe Un 4-4-2 C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2 Mais au fil du match on revient souvent à ce système Alors que vous voyez les 11 filles espagnoles qui vont démarrer la rencontre C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation Dans ces fines milieux pour empêcher l'adversaire de construire Et assurer la maîtrise du jeu Mais aussi pour placer un contre Sans gruy À la touche à venir, après ce bon tacle Il veut tchent tchent Oh il y a des solutions, il y a danger C'est dans le paquet Et on va dégager Et on va dégager On va bien on va qui passe trop haut Alexia Pothelas XIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIie Geneia Bresso Corva Deira Personne dans le couloir pour gêner cette action Geneia Bresso les espagnols peut-être donc un accord d'air le corner le ballon en pleine surface elle n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but c'est sûr mais à mon avis il va entraîner quelques ajustements tactique de part et d'autre voilà le score qui est donc ouvert à 0 les trente derniers mètres ouais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon c'est finalement un ballon perdu corré des rats génère brusso n'aura la tête d'accepter cette passe la plupart des joueuses internationales chinoises évoluent dans leur pays oui c'est souvent un cas d'ailleurs dans le football féminin on a peut-être quelques-unes qui jouent encore et du fil d'un allé dégage très loin à la passe est interceptée avec le centre qui est beau il y avait tout bout mais le fils est pas imposé alexia potehlas je veux dire qu'elle va avec la chine à l'anguette c'est fait d'intercepter juge j'accepte de de les prendre moi j'ai déjà défini si des filles de mettre un but avec les chinoises c'est mon défi elle s'attendent l'ouverture visiblement pour la transverse on a bien donné ce ballon mais le danger est écarté c'est peut-être la plus grosse occasion sans grouille peut-être attention attention à la frappe oh c'est contré ce tir j'ai bien un saut on va peut-être assister à une contre-attaque attention attention dans l'axe toujours le but adverse qui est sur oh le grand danger oh il y a un là oh le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre là défensivement c'était compliqué là on a déjà vu des remontées plus spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant peut-être je suis dans ma première défaite peut-être deuxième je l'ai vu là bas au deuxième poteau c'est peut-être ce qui a surpris la gardienne d'ailleurs je vous laisse apprécier ce but comme il se doit j'arrive à marquer même avec des petits pays Andrea Pereira Alexi Apotelas sans grouis il y a beaucoup d'espace devant dans la boîte il y a du monde un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse la clouche sans grouis la voie est libre et ce centre qui n'est pas parti bien loin contre et corré des reins bien génia martha tolérone personne dans le couloir pour gêner cette action corré des reins elle l'a gardée de l'autre ouf non mais grouille à chat sans grouille pourquoi je voulais pas faire ça c'est bien venu ça elle va pouvoir tirer il va vite tu bon ben finalement ce sera plus compliqué que prévu malgré les deux buts d'écart cette équipe n'a pas baissé les bras et voilà égalité au score je pensais pas marquer de but mais il y a une petite erreur de défense ici hop il y a une petite erreur défensive de l'espagne mais sous un autre angle cette fois-ci qui m'a permis de récupérer la balle de partout entre les deux clubs je voulais tirer vite parce que la vitesse elle allait beaucoup moins vite donc j'ai tiré vite il fallait vite que je tire j'ai bien j'ai bien j'ai bien de l'intervention changement de possession C'est tout beau ça hein ? Non j'accélère là Ca va être un spectacle ce match d'une bute C'est important ce but juste avant la mi-temps, c'est important ce capital même Psychologiquement c'est dur à encaisser et surtout ça change complètement la donne pour la longue période Je vous rappelle le score 3 buts à 2 maintenant Bien génial Viquillo Sada Les espagnols doivent être choqués pour ce qui vient d'arriver là 33 buts en quelques minutes En attendant l'ouverture Maintenant j'ai pris la confiance hein Bon calmé Corrédera Corrédera Goochard Bon tcham tcham Ouais c'est la mi-temps dans ce match amical Bon Allez le coup d'envoi de la seconde période On va voir s'il y a eu des ajustements tactiques On espère voir un match aussi fou hein Parce que les chinoises contre les allemandes Ils les trouvaient pas dégueulasses quand même Elles ont bien joué là Je sais pas si c'est les allemandes qui ont mal joué ou si c'est les chinoises qui ont bien joué Mais elles ont tenu vraiment très longtemps Bon après malheureusement les chinoises Si elles avaient été plus réalistes Si elles avaient été plus réalistes Plus réalistes elles auraient pu marquer Pas mal d'occasion parce qu'elles ont eu des occasions C'est pas comme la Corée comme la France qui n'a rien eu Là un peu moins la Chine La Chine a eu des lignes La Chine a eu des lignes Il n'y a pas un jeu de 15 va être compris hein Gouillacha 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 Mais ça n'ira pas plus loin C'est repoussé Je suis juste que vous n'avez plus avec les chinoises Gouillacha 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 Ah oui je sais pas trop, c'est un csc, un but, je sais pas, je pense qu'ils vont donner un csc non ? Le score qui est maintenant de 4 à 2, décidément on a des buts aujourd'hui Ah non il le donne, il le donne en but à la joueuse, on sait pas trop qu'il touche en fait sur l'action là Sinon si elle fait un match comme ça, ça serait ouf Encore un bon ballon, c'est peut-être une bonne opportunité, attention Même si les espagnols ont galéré contre l'Afrique du Sud Il n'y a pas de personne ici, il y a du monde Le tir, c'est contré Ah la bonne qualité il ne s'y passe ! On fait tourner, en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour replacer une flèche Ce ballon qui sort en touche avec cette tête Avec Kilo Sada La touche Je ne peux plus assurer Alexia Potellas 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire C'est parti Le contre, le contre Attention c'est pas fini Il fallait dégager, c'est bien Oh non, elle l'a sauvé Une derrière Kilo Sada Au long de la ligne de touche Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde On a bien donné ce ballon Mais le danger est écarté Non, elle a été interceptée cette passe Kilo Sada J'ai l'air de saut Oh la bonne inspiration sur cette passe C'est presque la même que tout à l'heure Sauf que tout à l'heure c'était cadré et puis ça change tout Je ne sais pas si c'est é souvenir Poumène J'ai l'air de saut Donc j'ai l'air de la même avec l'Afrique du Sud vu que je me surprends avec l'Afrique du Sud même défensivement il y a il ne sait plus quoi faire même défensivement ils sont perdus je suis au jeu je suis au jeu de base j'ai un peu vu ce changement qui est la conséquence logique du score t'emmener les kills se doit de réagir maintenant est-ce que ça va suffire il y a beaucoup d'espace devant on passe ça c'est bien défendu corner à suivre le corner le ballon qui arrive au temps de pénalty le ballon qui se séloigne de la zone donc j'ai prévu ce corner donc ouais la frappe ouais c'est au dessus mais ça a frôlé la barre vraiment le ballon t'inbrouille le tient de jeunes c'est une sorte de passe à 10 en ce moment Je l'ai attendu, je l'ai dérublé Quoi ? Oui mais parce qu'il fallait que vous le vigniez Un petit peu trop forte cette passe aérienne, l'action s'arrête là Trois minutes, ce sera la durée du temps additionnel Pas de ruine Le chan chan Le centre a destillé la feuille Non, non, je voulais faire une passe C'est fini J'ai quand même réussi à gagner avec C'est fini, c'est fini, c'est donc la Chine C'est fini, c'est fini, c'est fini C'est parti.